Le plan directeur de la ville, qui date de 1998, prévoyait déjà que ces 25 000 m2, juste derrière la gare, au plein centre, étaient un des points essentiels du développement de la ville. Effectivement, c'est un endroit non bâti, donc on peut y faire à peu près n'importe quoi. N'importe quoi, ça signifie naturellement quelque chose qui va dans le sens du développement de la ville, du développement urbain et des besoins de la population. Donc ces besoins, ils sont recensés en fonction de la demande. C'est des besoins en habitat d'une part, mais également des besoins en place de travail, notamment pour le développement du tertiaire où il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à s'implanter. Donc ces 25 000 m2 ont été pensés pour que ce nouveau quartier de ville réponde à ces besoins et s'insèrent en plus dans le tissu urbain du quartier de Plants-dessus. Le projet qui a été retenu permet de terminer tout le concept qui a été réalisé sur le quartier de Plants-dessus, qui est un quartier qui possède une structure orthogonale et qui vient s'achever ici sur les voies. Et on voit que toutes les rues viennent s'achever par une place qui deviendra publique et piétonne. On a toujours au minimum 60% de logements et au minimum 15% d'activités. Par contre, on peut avoir plus de logements. Alors si, par exemple, un bâtiment devait devenir un bâtiment uniquement de bureau, ça signifie que les autres secteurs seraient à ce moment-là, devraient compenser ces modifications. On essaye toujours d'avoir au rez-de-chaussée des surfaces commerciales et on voit que tous ces rues-là, ici, seront aussi attribués à des surfaces commerciales. Ensuite, on a généralement les bureaux au premier et on a des logements dans les niveaux les plus hauts pour favoriser, en fait, pour améliorer la qualité des logements par rapport au bruit de la rue et à la pollution. Cette grande voie piétonne mobilité douce, Est-Ouest, qui se situe le long des voies et qui permet, en fait, de protéger le quartier du bruit des CFF. Le long de cette grande artère, on a aussi toutes les affectations liées à du commerce, à des petits artisanats. Donc, on a ici un élément qui est assez important, qui permettra d'accueillir des petits artisans et qui permettra aussi de protéger les bâtiments contre le bruit des voies CFF. Selon l'estimation des CFF eux-mêmes, qui sont les propriétaires de la plupart des parcelles, c'est un projet à 170 millions de constructions. Donc, c'est des places de travail aussi dans le domaine de la construction assurée pour plusieurs années parce qu'il ne va pas se faire d'un seul tenant, il sera construit petit à petit, en commençant par le bâtiment qui est tout à l'ouest, dans la pointe, et progressivement ça va venir construit. Et il faut remarquer naturellement qu'il englobe des bâtiments existants et qui vont demeurer en place pour un certain nombre d'entre eux, notamment le port franc, enfin les entrepôts, sont une propriété de la commune et ils sont en bon état, on n'a pas l'intention de les démolir immédiatement, mais ils font partie du périmètre également. Donc, il y a les places de travail dans le domaine de la construction, il y a ces 500 appartements, 400 à 500 appartements, qui représentent également des nouveaux habitants, peut-être 1000 habitants, qui amènent des impôts naturellement, mais qui engendrent également des coûts d'infrastructure puisqu'on va de toute manière devoir refaire l'avenue Rellère pour l'adapter à cette arrivée de nouvelles constructions et de nouveaux échanges routiers. Et peut-être le développement des lignes de bus, puis il y a deux lignes de bus qui passent devant, donc le quartier est bien desservi, mais on devra peut-être augmenter la cadence. Et puis, il y aura également les impacts au niveau scolaire, dont on sait qu'ils ne se produisent pas toujours à l'arrivée des familles, mais des fois sur le moyen terme. Donc, c'est une perle pour la ville de Beauvais, c'est un développement important, c'est à la fois une richesse, c'est aussi des problèmes de développement infrastructurel qu'il faudra maîtriser. La municipalité en est parfaitement consciente, et toutes ces planifications, son PMU en particulier, tient compte de ce développement de tout plan dessus. Le préavis est déposé fin janvier, on espère qu'il sera soumis pour décision au Conseil communal début mars. C'est un préavis qui a fait l'objet d'une multitude d'échanges avec le canton, ce qui fait que sur le plan légal et réglementaire, il est certainement en ordre. Il y a eu des oppositions privées et publiques. Les oppositions privées sont des voisins qui essayent de naturellement continuer à bénéficier d'un droit de vue qui, malheureusement, ne leur est pas garanti. Donc, ces oppositions ne sont pas déterminantes. Nous avons également eu des oppositions des deux, comme une voisine, Corzot et Corsier, avec lesquelles nous avons eu des accords et des projets communs, notamment, c'est pour la question de l'absorption de la circulation venant de l'avenir LR sur la route qui monte en direction de l'autoroute, qui est déjà chargée aujourd'hui. Et il est clair qu'entre les trois communes, nous devrons financer certainement un réaménagement de cet espace entre Berger et le Funiculaire, par exemple, une fois que tout sera construit. Par contre, comme cette construction va se faire progressivement, on peut imaginer que les premières mises à l'enquête pour des permis de construire pourraient intervenir très rapidement, déjà à la fin de 2015, s'il n'y a pas de recours contre l'adoption du PPA. Sous-titrage Société Radio-Canada ...